nous allons faire un coucher de soleil sur cette troisième partie j'ai mis du jaune de canium de chaque côté du pinceau et j'ai passé une couche de jaune en croisillons comme d'habitude sur la toile toujours pareil induite d'une fine couche de blanc de titane mélangé avec de l'huile de l'un très légère donc on va aller jusqu'au bout ensuite on ajoute sans nettoyer le pinceau une toute petite pointe de jaune de canium juste au juste au dessus ici toujours avec des croisillons une petite ligne horizontale de façon à ce que les croisillons servent à faire en sorte que le mélange entre le jaune d'en dessous et le creux jaune se confondent et qui est pas une ligne entre les deux alors qu'on fait des croisillons comme ça ça mélange plus facilement les deux couches une fois qu'on passe le trait horizontale et enfin on va prendre un petit peu de rouge à l'isarine un petit peu de rouge à l'isarine on tapote alors attention au rouge à l'isarine qui est une couleur très forte il faut pas en prendre beaucoup et on va faire des croisillons au dessus sans trop toucher le bord inférieur juste au dessus je voulais finir par du bleu j'ai oublié donc je vais juste à simplement enlever un petit peu de rouge ici comme ça on a l'occasion de mettre un petit peu plus de bleu au dessus c'est simple vous enlevez voilà éventuellement vous repassez une petite couche de blanc de blanc mélangé avec de l'huile de lin et on continue comme si rien n'était en faisant des croisillons voilà simplement ça on essuie un petit peu le pinceau et on fait une ligne horizontale on continue les croisillons pour mélanger le le bas du tableau enfin le bas du rouge avec le haut du jaune les petits croisillons léger et on finit par une ligne horizontale on peut rajouter un petit peu de rouge alors attention au rouge c'est une couleur très forte comme vous pouvez le voir on essaye de pas trop voilà et puis c'est tout un peu de croisillons en bas pour finir on prend du bleu alors on essuie un peu le pinceau peut le nettoyer si vous voulez moi je vais pas le nettoyer je vais juste l'essuyer avec un papier ou un chiffon et je vais rajouter du bleu de phtalo du bleu de phtalo voilà simplement des deux côtés du pinceau donc allons-y pour le bleu vous voyez que le bleu est une couleur très forte et toujours pareil des petits croisillons dans les deux sens des petites croix vous essuyez à fur et à mesure le pinceau et vous confondez un peu le haut avec le rouge on peut peut-être rajouter un tout petit peu de rouge au milieu ensuite on reprend un petit peu de bleu de phtalo on peut utiliser un pinceau par contre plus 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 approprié éventuellement pour faire ça je vais prendre celui là un peu un pinceau plus plat pour faire des petits nuages viennent sur le devant ensuite on reprend celui là et puis simplement on passe une petite avant on l'essuie on l'essuie et on passe une petite légère légèrement frottée vers le sens du nuage voilà j'ai envie de remettre un petit peu plus de bleu sur les coins simplement toujours en essayant de faire des petits croisillons et voilà voilà avec un couteau on peut faire une petite montagne alors je vais juste faire les juste faire le l'esquisse de la montagne simplement c'est juste pour vous montrer c'est pas le sujet voilà dans un autre peut-être un autre tuto vous aurez peut-être comment faire une montagne mais j'ai déjà fait déjà une fois il y a assez longtemps dans un dans une ancienne vidéo vous pouvez retrouver un tuto sur ça donc là je vais pas faire une montagne c'était simplement pour vous montrer que ça donne donc pour faire ce ciel ici nous allons donc faire un ciel avec le soleil avec la représentation du soleil pour ça nous allons mélanger le ciel on mélanger deux couleurs de l'ocre jaune avec du rouge de canium donc on le mélange on mélange les deux de façon à ce que ça fasse un un orangé légèrement ensuite on prend un pinceau de 1 pouce comme d'habitude on met de la couleur des deux côtés en tapotant de façon à ce que la peinture entre dans les poils et ensuite on va faire le soleil alors on va le faire au milieu on va le faire ici là c'est pas le soleil en lui même mais c'est le la luminosité du soleil je représente le soleil toujours des petits croisillons et on va vers l'extérieur voilà dans un premier temps ensuite on rajoute un petit peu de rouge pur légèrement sur les côtés pour accentuer un petit peu la rougeur la luminosité qui s'éloigne du soleil toujours des croisillons on essuie le pinceau de façon à enlever l'excédent de peinture on peut rajouter un petit peu de couleur au milieu simplement comme ça ensuite nous allons prendre du bleu de phtalo alors il faut prendre un pinceau propre un pinceau propre nous allons nous prendre nous allons prendre du bleu de phtalo avec un petit peu de noir que j'ai mis ici plus de bloquets de noir le noir vous n'êtes pas forcément obligé c'est pour assombrir un petit peu le haut du tableau et donc vous faites des croisillons comme ça pareil toujours la même chose toujours des croisillons vous partez du haut vous évitez de toucher la partie rouge du tableau dans un premier temps vous allez en haut et vous allez simplement à la frontière vous essuyez un peu le le pinceau et vous continuez faire des croisillons ensuite vous essuyez un peu votre pinceau le plus possible et vous commencez à aller vers l'intérieur un peu plus vers l'intérieur il y a fur et à mesure que vous allez vers l'intérieur vous essuyez votre pinceau de façon à enlever tout le temps l'excédent de peinture et vous essayez de faire en sorte que les deux couleurs se confondent l'une à l'autre de plus en plus je reprends un petit peu plus de bleu une petite pointe de noir pour aller dans les coins et assombrir un petit peu les coins on essuie le pinceau surtout pas oublier d'essuyer le pinceau parce que comme vous voyez là si vous essuyez pas le pinceau le bleu commence à s'infiltrer un peu trop profond trop profondément dans le milieu de la toile vous pouvez même changer de pinceau avec un petit pinceau en langue de chat j'ai simplement ajouté un peu plus de rouge sur le milieu de la toile là où il y aura le soleil et avec le même pinceau je fais en sorte d'égaliser de confondre les deux couleurs avec celle d'en dessous voilà ça accentue un peu là l'intensité du soleil ensuite nous allons faire le soleil en soit avec un doigt propre vous voyez pas très propre mais normalement il doit être propre vous prenez de la peinture blanche sur votre doigt comme ça sur le bord du doigt et vous faites un rond en plein milieu de là où il y a la lumière la plus importante en tournant alors je veux pas me mettre devant là j'ai un petit problème c'est que je dois me mettre devant pour faire le rond du soleil si vous voyez que le blanc n'est pas assez important vous en rajoutez un petit peu voilà comme ça vous prenez dans un deuxième temps un couteau propre vous prenez ce couteau et vous frottez un coup sec vers la droite ou vers la gauche sans appuyer trop fort en posant votre couteau comme ça pour enlever sur plus il y a un petit peu qui est parti je rectifie ensuite avec un petit pinceau à poils très doux vous harmonisez légèrement pour finir le soleil avec le reste de façon à ce que ce soit pas de façon à ce que la ligne du soleil ne soit pas brutale avec le la couleur qui est autour pour finir avec un pinceau éventail nous allons nous allons prendre nous allons faire quelques petits nuages légers qui traversent un peu le soleil donc j'ai pris du bleu de phtalo un peu de noir et une toute petite pointe de blanc voilà ça fait un peu un gris bleu et avec le pinceau éventail nous allons simplement faire des petites il faut que les lignes soient horizontales vous faites des petits nuages qui traversent le soleil donc on peut en faire un autre en dessous voilà on reprend un peu de couleur pour accentuer ce qui est au niveau du soleil si ça colle pas on peut rajouter une toute petite goutte d'huile de lin mais si vous rajoutez de l'huile de lin il faut pas frotter il faut simplement le poser moi j'ai pas rajouté d'huile de lin mais vous posez la couleur comme ça quand vous êtes au niveau du soleil voilà voilà et enfin avec la petite brosse il faut la nettoyer avant soit une petite brosse comme ça douce ou soit une brosse de 1 pouce mais bien propre et bien sèche dans tous les cas il faut une brosse sèche frotter légèrement comme ça doucement horizontalement donc comme tout à l'heure juste pour introduire le ciel dans un paysage je vais juste représenter vite fait une montagne mais je vais pas la faire c'est juste le juste la base de la montagne juste la base de la montagne si vous voulez que je refasse un tuto sur les montagnes vous me le dites dans les commentaires ça m'intéresse d'ailleurs si des choses vous intéressent particulièrement vous me le dites vous me le dites voilà simplement ça évidemment normalement il y a des ondes de la neige etc je m'arrête pas voilà la vidéo est maintenant terminée si ça vous a plu vous pouvez liker vous pouvez vous abonner vous pouvez commenter et voire même la partager je vous souhaite une bonne journée une bonne soirée et je vous dis à la prochaine vidéo bye